L'exploration neutre de sa conscience astrale, c'est le titre de l'enregistrement présent. Il se rapporte à une entrevue que m'avait accordée Marc de la Salle le 1er février de l'année 2018. En relation avec cet enregistrement, vous pouvez retrouver en bas de cette vidéo un lien web par rapport auquel vous pouvez avoir accès à un texte qu'a rédigé Marc de la Salle, qui est en lien avec le sujet de cette capsule audio. Bonne écoute et bonne lecture! Bonjour! Bienvenue maintenant à l'enregistrement, qui est l'étude thématique numéro 5, qui va porter sur l'exploration neutre de sa conscience astrale, en relation bien sûr avec le texte qu'a rédigé à cet effet Marc de la Salle, avec lequel je suis présentement accompagné. Alors, bonjour Marc! Bonjour David! Donc, c'est David Lévesque au micro, et ça me fait plaisir à présent de te parler, Marc, pour aborder ce sujet, donc l'exploration neutre de sa conscience astrale. Et pour commencer l'exploration, comment pourrais-tu définir une neutralité dans l'exploration de sa conscience? Neutralité. C'est d'être capable d'aller au-delà de la forme, c'est d'être capable de ne pas s'associer à une étude, parce que c'est impersonnel une étude. Si tu prends ça le moindrement personnel, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas assez de neutralité dans ton mental, dans ta conscience, pour en faire l'étude. Ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à une certaine maturité psychique pour étudier quelque chose sans en payer un prix, à quelque niveau que ce soit. Parce que si tu vas dans l'étude de n'importe quoi, tu es obligé de regarder la noirceur de plein droit et de plein fouet pour déterminer exactement qu'est-ce que représente une conscience astrale et qu'est-ce que nous a amené à vivre dans cette conscience astrale-là, de la domination et de la manipulation. OK. Et par rapport à l'étude, c'est sûr que j'ai fait l'étude de ton texte qui s'y rapporte. Et ça m'a amené à écrire quelques questions en relation avec ce dernier que j'ai à présent envie de te poser. D'accord, vas-y. Donc, tout d'abord, dans le texte, il est question que le double va se servir d'entité astrale pour ajuster l'homme et le faire évoluer dans son ego. Et c'est un sujet que j'aimerais que tu développes. Oui, parce que imaginez si simplement le double faisait évoluer une âme alors qu'il sait très bien qu'une âme, c'est un corps astral. Puis il l'aveuglerait probablement dès le départ avec trop. Il voudrait le faire évoluer beaucoup trop vite selon son point de vue à lui en relation avec ce que l'ego peut canaliser ou capter comme vibration. Donc, il est obligé d'utiliser le monde de la mort, le monde astral, pour passer ses messages ou passer ses vibrations vers la souffrance que l'ego va vivre pour qu'ensuite, il soit plus neutre pour écouter ce que le double va dire. Donc, au départ, ils vont utiliser ce que j'ai nommé une entité maîtresse. Donc, il y a toute conscience, quelle qu'elle soit, au minimum une entité qui lui colle au derrière. Puis il y en a que c'est plus qu'une. Mais il y a une entité maîtresse qui est là pour s'assurer que le travail d'ajustement de l'ego se fasse en lien avec la programmation astrale qui a été déterminée pour faire évoluer l'ego à l'intérieur d'une conscience involutive qui doit un jour être pénétrée par de la conscience évolutive. C'est là que le double agit. Donc, la personne qui prend conscience qu'elle a un double cosmique, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est dans l'évolution. Elle est déjà, par contre, formatée pour connaître l'évolution. Parce que si elle prend contact avec la réalité qu'il existe un être de lumière qui s'assure qu'elle évolue, qu'elle vive des expériences Y, X ou telles pour assurer à cet ego-là de souffrir d'une certaine manière en lien avec une sensibilité qui se développe toujours. Parce que la sensibilité est déjà là au départ, dans l'ego. Mais, tu sais, ce qui se passe, c'est que la souffrance va exacerber cette sensibilité-là puis elle peut amener la personne à être hypersensible ou extrasensible puis c'est ça qui doit être ajusté à un moment donné parce qu'il n'y a pas de neutralité dans l'hypersensibilité. Donc, avec le temps, la personne se délusionne de ce qu'elle pensait être puis en lien avec sa vie astrale ou sa conscience astrale, sa programmation astrale, elle commence à comprendre pourquoi dans sa vie de tous les jours, depuis qu'elle est jeune, elle a décidé de prendre tel chemin puis pourquoi tous les 5-10 ans, il y a toujours les mêmes formes d'expérimentation qui reviennent, soit qu'elle ne peut pas les dépasser ou soit qu'elle pense personnellement que ça lui appartient totalement alors qu'en fait, c'est simplement une opposition qu'on lui crée pour qu'un jour, elle fasse sauter toute spiritualité qu'elle a en elle. Parce que la spiritualité, c'est aussi synonyme de coucher avec les morts puis d'écouter ce qu'ils disent. Oui, dans le sens, la spiritualité, c'est l'amour pour le monde de la mort, la fascination pour les êtres décédés et aussi les médias qui vont canaliser des êtres décédés. Oui, on parle des anges, on parle de toutes les guides spirituelles puis on lui donne toute une autorité sur notre conscience puis ça, ça fait partie nécessairement de sa conscience astrale de découvrir qu'un jour, les hauts plans spirituels du monde de la mort puis tout ce qui est lié à la spiritualité de la vie, c'est en fin de compte une seule et unique vibration. C'est ce qu'on appelle la manipulation de l'homme par les plans invisibles. Exactement. Je voudrais qu'on en revienne un petit peu sur la notion d'entité maîtresse. Oui, elle a une vibration particulière en lien avec ce que j'appelle moi les failles majeures ou la faille majeure ou absolue que l'ego doit dépasser dans une vie. Puis dans le texte que je parle, c'est par exemple, une personne peut être prisonnier de la gêne ou de la timidité toute sa vie. Il y en a d'autres qui peuvent être prisonnières de la jalousie. Il y en a d'autres qui, ça c'est un peu plus difficile parce que la jalousie, ça heurte énormément de personnes autour de soi alors que quand tu es dans la gêne, c'est plutôt toi qui en souffre. Mais le principe demeure le même, c'est qu'une personne peut être astralisée d'une certaine manière, puis une personne qui n'a pas la capacité, supposons, de parler à son boss et de se faire respecter devant un boss au travail, elle va tout simplement s'éteindre à un moment donné, puis elle va souffrir énormément. Mais ça, c'est voulu par le fait que le double laisse une entité maîtresse toujours lui saper son énergie en la coupant dans sa parole ou quoi que ce soit parce que le double, lui, il s'éloigne. Quand une personne vit une expérience au niveau de l'âme pour qu'elle dépasse des formes, ça ne veut pas dire qu'elle est dépassée, ça prend X nombre d'expériences avant qu'une personne soit assez mature pour comprendre que tout ce qu'elle vit, c'est tout orchestré par l'évolution des plans de la lumière sur sa conscience pour qu'elle dépasse sa condition matérielle en lien avec ce qu'on appelle un égo planétaire. Si son égo est suffisant dans sa contestation de ce qu'elle vit, c'est sûr qu'elle va se retourner contre le double cosmique, puis elle va dire, mon sacrament, toi, t'es mieux de me parler comme du monde. Puis là, elle brûle toute la spiritualité en voulant lui parler comme ça parce que... Bien, c'est sûr que si tu ne t'opposes pas à eux autres, tu ne peux pas arracher ton identité. Oui, puis l'opposition, là, on peut bien le parler. Mais quand je dis à une personne, savez-vous, monsieur ou madame, que vous êtes contrôlés par une entité maîtresse pour vous faire parler d'une telle façon, elle va dire, c'est quoi une entité maîtresse, comme tu poses la question. Puis là, j'explique que le double de lumière a mis un contact, par exemple, Internet avec ta conscience, avec une entité dans le monde de la mort qui, lui, il va se nourrir de ton énergie pendant presque toute ta vie jusqu'à temps que tu dénonces complètement ce lien-là. Puis assure-toi, là, si nous autres, on a décidé que dans ta programmation astrale ou dans ta conscience astrale, tu avais la faille majeure d'avoir la timidité ou de ne pas être capable de parler ou encore de te faire dominer par un homme, bien, on va te mettre une entité qui va te garder prisonnier d'un couple parce que tu vas avoir des valeurs spirituelles qui vont t'amener à dire « Oui, mais je l'aime ». Fait que tu ne verras jamais, finalement, que le visage de l'amour, ce n'est pas la domination, mais que le visage de l'amour, c'est plutôt que toi de te débarrasser de tes craintes pour confronter la lumière puis confronter toute l'astrale qui t'amène à toujours penser que tu as un problème. Tu t'imagines-tu, ça, ce que c'est la lumière que tu as orchestré ça puis qu'elle laisse ça faire pendant des millénaires pour que toi tu évolues? Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que quand on entend ça, c'est révoltant. Mais le point que je veux t'amener, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, notamment, sont timides, parce que c'est un sujet qui est abordé abordablement dans le texte en lien avec cette étude, qui vont souffrir et, n'étant pas conscients qu'ils peuvent retourner leur colère puis leur souffrance contre les plans de la lumière, ils la retournent contre eux et ces gens-là sont dans la dépression ou vont vivre le suicide ou commettre des actes terroristes. Et tu mets le mot sur la dynamique, David, parce qu'ils retournent, comme tu dis, cette colère-là contre eux. C'est ça, puis ils explosent, ils s'autodétruisent. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas conscients que la lumière tire les ficelles, même de l'existence de la lumière. Ça fait que, Chris... S'ils écoutent cet enregistrement-là, ce soir, ils en prennent conscience. Ça veut dire que dès que l'homme... C'est sûr, David, que dès que l'homme ne sait pas quelque chose, il ne s'en plaindra pas. Il ne sait pas. Mais le jour que tu sais, ça change tout. Parce que le jour que tu constates que la lumière utilise abondamment des entités du monde de la mort pour se servir contre ton gré de leur énergie pour qu'ils se rapprochent de toi, pour que toi, tu évolues, imagine, à un moment donné, tu en as plein de cul de ce scénario-là. Puis c'est là que tu te rebelles. Mais tu te fragmentes d'abord dans ta conscience astrale pour simplement dire, « Oh, OK, je comprends comment fonctionne l'astral sur ma conscience. » Ça fait que là, tu vois toutes les bifurcations qui sont utilisées sur ta conscience astrale pour t'amener à être manipulé. Et c'est contre ça que tu te révoles. Ce n'est pas contre les plans de la lumière directement. C'est contre la manipulation qu'eux autres ont orchestré pour l'évolution de l'homme. Pour se sortir de cette domination vécue par l'entité maîtresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu saches aussi s'il y a d'autres entités qui donnent du support à l'entité maîtresse aussi. Des fois, il n'y a pas qu'une entité maîtresse. Ils sont plusieurs au niveau des parasitages, au niveau du parasitage des pensées qui vont rentrer dans ta tête. Il y a toute une orchestration. Imagine dans une journée, la personne se lève, elle dit, « Ah, bien, aujourd'hui, j'espère d'être très, très présent puis elle est consciente qu'à quelque part, elle a la faille, je ne sais pas moi, de peut-être prendre trop de travail sur son dos. Tu sais, elle veut en faire trop. Puis là, la première chose qu'elle va savoir, il est rendu midi, « Ah, sa journée va bien, mais tranquillement, il y a une orchestration qui se fait puis elle ne va pas venir, puis il est rendu quatre heures. Puis là, elle a pris trop de travail puis elle va être obligée de travailler encore, faire du temps supplémentaire. » Tu sais, toutes les infirmières qui sont dans les hôpitaux qui ont du temps supplémentaire à faire puis du temps supplémentaire à faire, ils sont tous victimes un peu de leur générosité. Puis à un moment donné, ils doivent dire, « Non, non, ce n'est pas de la générosité, ça, faire du temps supplémentaire. » C'est de l'esclavage. Oui, surtout si ils travaillent 16 heures en ligne. Il n'y a aucune raison que ces femmes-là, ou parce que c'est généralement beaucoup des femmes qui sont dans ces métiers-là, qui soient victimes d'une réalité que ton boss se dit, « Non, non, toi, tu restes puis tu ne quittes pas. » « Penses-tu que je ne m'en irai pas, moi? » Exactement. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de spiritualité des gens puis ils veulent se donner pour leurs patients puis être au service du collectif qui les amène à être aveugles à leurs propres besoins puis à vivre des situations de mal. Oui, mais c'est parce que, quelque part, ils ne sont pas assez conscients qu'il y a une game qui se joue qui est bien plus haute qu'eux autres. C'est sûr que c'est une infirmière. Moi, j'en connais des infirmières qui sont dans conscience, qui ont choisi le métier d'infirmière puis, tranquillement, ils font leur job, simplement leur job, sans donner de spiritualité à la forme de l'hôpital ou du travail dans lequel ils sont et ils se sentent beaucoup mieux. Mais la faille, OK? Il ne faut pas oublier la faille majeure de ta conscience astrale. Penses-tu qu'elle n'est pas beaucoup en lien avec le travail? Bien, c'est souvent le cas, là. Hey, c'est souvent le cas. Puis après ça, c'est le couple ou quoi que ce soit, ou c'est la santé. Ou les finances. C'est ça. Fait que les gens vont donner des valeurs à ce qui, en gros, leur détermine leur propre identité. Par exemple, on dit bien que la femme qui travaille dans un hôpital, comme tu as dit, elle veut aider les gens. À un moment donné, elle va se rendre compte qu'aider, ça n'existe pas. Fait que si elle se rend compte qu'aider, ça n'existe pas, elle va dire, comment je peux aller travailler si je ne peux pas aider? Bien, madame ou monsieur, vous faites simplement ce que vous avez à faire. Ça veut dire quoi? Faire ce que vous avez à faire. Vous avez un talent pour écouter les gens. C'est peut-être pour ça que vous avez décidé d'être infirmière. Continuez d'écouter les gens, mais ne vous faites pas vampiriser. Là, ça veut dire quoi, vampiriser? Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont malades aussi dans leur tête, puis ils vont automatiquement utiliser votre énergie pour vous prendre toute votre énergie. Si vous ne vous protégez pas d'un système hospitalier, c'est certain que vous allez être vampirisé parce qu'il y a bien plus d'entités mortes dans un hôpital qu'il y en a de vivantes des fois. Les gens ne les voient pas toujours, mais moi, je rentre dans un hôpital, c'est arrivé il y a une dizaine d'années, puis j'allais visiter une maison parce que ma tante voulait que je le visite, puis en rentrant dans la chambre, j'ai dit à l'entité, toi, tu restes tranquille. Puis là, mon oncle, il me compte, il dit, il y avait quelqu'un dans la chambre la nuit passée. J'ai dit, ben oui, Chris, je l'avouais l'entité. Je n'ai pas dit ça, mais il dit, j'ai été obligé d'appeler l'infirmière puis ils m'ont donné une dose suffisamment forte pour que je puisse dormir. Fait que, en rentrant dans la chambre, en rentrant dans la chambre, j'avais vu une entité qui est collée au cul. Fait que, si les gens pensent qu'il n'y a pas d'entité, puis que les plans de la lumière permettent ça, si les plans de la lumière avaient décidé qu'il n'y en avait pas de cette identité astrale, il n'y en avait pas de monde de la mort, ça aurait été fait autrement. Fait que, c'est tous les autres qui ont orchestré toute la patente. Puis pour étudier sa conscience astrale, tu es obligé d'utiliser le double pour qu'ils t'informent de la réalité de ces mondes-là parce que, tout seul, tu n'y arriveras pas, tu vas être vampirisé par le monde de la mort qui est très, très puissant parce que, aussitôt que tu parles au monde de la mort, ils vont utiliser des symboles pour t'impressionner, et ils vont vouloir te faire peur. Mais tu parles à de la lumière, il est obligé de te dévoiler ce que tu ne sais pas ou ce que tu veux savoir. Toi, si je te pose la question, ton père, t'as-tu fait souffrir? Oui. Bon, tu comprends-tu pourquoi tu avais choisi ce père-là? Bien, c'est sûr que ça m'a amené à m'intérioriser. Ça m'a amené à me... Oui. Mais lui, il avait une grosse vibration, ton père, une grosse vibration astrale de... De domination. D'autorité. Oui. Bon. Fait que si toi, t'avais, mettons, à explorer ton autorité en lien avec ton père, ça peut toujours te bloquer si à un moment donné, tu as un reflet si l'entité maîtresse te fait miroiter. Ah, bien là, t'es comme ton père. Ah, bien là, c'est la même chose que ton père. Tu comprends? Ça, il faut que ça soit tout exploré au complet avant que tu puisses être dans ta réelle autorité. Est-ce que t'es capable de voir ça? On va y aller tranquillement. C'est-à-dire que si j'ai la peur de devenir comme mon père, quelqu'un qui écrase les autres, ça peut me bloquer dans mon évolution. Oui. Parce que t'as pas de neutralité encore. Donc, l'exploration d'une personne simile, ça va être, par exemple, OK, en salle de classe, elle avait 5 ans ou à la maison. Son père a été trop autoritaire avec elle ou sa mère et depuis ce temps-là, elle a de la misère à parler. Ou on ne lui a pas permis de parler et avec le temps, elle le sait dessus. Elle arrive à l'école et encore là, elle est gênée parce que ses parents n'ont pas développé chez elle sa parole. Elle se fait manger tout rond en salle de classe. Elle est rendue à 14-15 ans. Elle a vu de l'intimidation à l'école parce que les personnes voient très bien sa faille parce qu'elle était programmée pour ne pas être capable de parler. Fait que là, elle arrive dans un milieu de travail, ça revient encore. Puis ça arrive en couple aussi. Imagine. Exact. Puis peut-être quelques années plus tard, si elle ne se conscientise pas, elle va se suicider. Et voilà, l'entité maîtresse va avoir suffisamment d'emprise parce qu'elle n'aura jamais été dénoncée. Puis là, il y a d'autres entités qui vont se greffer à sa conscience. C'est ces entités-là qui vont l'amener à se suicider. Ce n'est pas l'entité maîtresse. Explique-moi quoi ça, pourquoi ce n'est pas l'entité maîtresse? Parce que l'entité maîtresse, elle travaille pour le double. Fait que c'est ça... Non, mais t'es proche. Ah, vas-y. L'entité maîtresse est checkée par le double. Ah, ce n'est pas pareil. Elle est surveillée par le double. Et voilà. Puis si le double va intervenir, il va intervenir. Il peut intervenir par une six personnes parce que leur but à l'alignance ce n'est pas d'amener l'homme à se suicider. Tu es d'accord? Exactement. Bon. Fait que automatiquement, quand on utilise sa conscience astrale, il faut savoir pourquoi le double permet des choses. Quand on dit, par exemple, qu'à une personne, bien, bien, félicitations, tu as bien vécu ça, tu t'es fait bien humilier au travail puis tu avais ça à vivre. Penses-tu que c'est agréable à entendre mais elle n'a pas le choix de l'avoir vécu comme ça parce que c'est ça qui va la faire bondir d'un cap qui va y faire un moment donné sauter sa coche, ça veut dire qu'elle va être capable pour dire là, la prochaine fois, il faut que je dise à mon prétan, je n'aime pas ce qu'il me dit. Il y a plein de gens qui sont comme ça, David. Oui. Imagine le mouvement Me Too, moi aussi, c'est tout ça aussi. Toutes les femmes qui se sont faites bafouer dans leurs droits. mais imagine l'astral, penses-tu qu'elle a du respect pour l'homme? Zéro. Zéro. La lumière a du respect pour l'homme mais la lumière ne peut pas faire évoluer l'homme tant qu'elle ne l'utilise pas. OK. Elle ne peut pas utiliser sa propre lumière, elle va brûler l'homme. Oui, mais en même temps, si la lumière utilise des forces qui ne sont pas respectables pour l'homme, à quelque part, ça lui porte préjudice. Oui, donc explique-moi pourquoi ils le font. Il n'y a pas d'autre moyen. Oui, mais quand on regarde ça de point de vue, justement, dans le feu de l'action, on trouve ça écœurant. Donc, il faut être neutre, tu comprends? Oui, mais en même temps, ah, c'est un aspect intéressant. C'est-à-dire, l'entité maîtresse, est-ce que ça serait assimilable au double luciférien comme notion? C'est en plein ça. C'est ce que tu peux nommer le double luciférien aussi. Ça veut dire que le double luciférien, il sait très bien qu'il doit laisser des entités du monde de la mort pénétrer l'homme parce que l'homme, ça fait des années qu'il est aveuglé. Ça fait qu'il n'a pas conscience de sa propre lumière. S'il prenait conscience, penses-tu que tout le monde dans la société serait content? Ah, je parle à mon double. Ça fait trois jours, il me parle dans ma tête. Penses-tu qu'il serait content de vivre ça? Ben non. Ça fait qu'en gros, il y a très peu de gens qui peuvent parler avec la lumière parce qu'ils ne seront pas amenés dans leur conscience astrale à prendre le pire chemin pour s'amener eux-mêmes à évoluer. Puis ça, quand on dit tu prends le pire chemin, tu prends le chemin le plus rapide selon l'esprit de combat, l'esprit de colère et l'esprit d'identité qu'il y a dans ta conscience pour abattre le mensonge cosmique. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Mais prendre le pire chemin, est-ce que c'est possible parce que ça sous-entend que l'humain a un libre-arbitre, il peut choisir le chemin? C'est qu'avant de t'incarner, tu fais un contrat avec ta lumière, ton double. Toi, je te dis, David, tu t'es incarné et tu veux savoir à 80 % comment ça se passe. Tu t'es incarné, bon, OK. Est-ce que c'est à 80 % que tu vas savoir comment ça se passe? Non, je serai pas totalement libre, il va rester des voiles. C'est ça. Fait qu'à quelque part, t'as peut-être décidé à 100 % de savoir. Ouais. Fait que si t'as décidé à 100 % un jour de savoir, tu vas être confronté au fait qu'un jour, tu vas avoir à traverser le désert et le désert, ce sont les chemins les plus ardus avant d'arriver à la lumière. Il y en a qui prennent des chemins spirituels et ils veulent parler avec le double mais d'une façon spirituelle. Il y en a qui prennent des... Ils disent, moi, je veux m'assurer au moins d'avoir ma pension parce que si j'ai ma pension, je peux étudier ce que c'est de la conscience. Et être payé pour ça. C'est ça. Avoir un revenu curant. Je ne veux pas s'ouvrir du manque d'argent et tout ça. Je veux être conscient mais pas trop quand même parce qu'à quelque part, je ne veux pas trop souffrir et je suis correct. Je vais en dépasser de la souffrance. Il n'y a pas un égo qui parle comme ça dans la matière parce que ça, ça se décide de ses plans avant même de qu'est-ce que tu veux dépasser dans ta conscience en lien avec la lumière quand tu vas t'incarner. Mais celui qui décide, pense-tu, moi, que j'ai décidé que le moins que ça fasse 25%, je vais être assez ? Tabarnak. Oui, mais par rapport à ça, si tu as un contrat avec la lumière avant de t'incarner, comme un contrat par exemple pour une hypothèque pour une maison, ça peut être redégociable éventuellement. Oui, c'est quand tu sais la beauté de ça, tu t'incarnes parce que tu veux savoir qu'il n'y a rien qui peut être caché à ta conscience. là, le gros test ultime pour la lumière, c'est de savoir si tu peux savoir, si tu as le droit à savoir, puis une fois que tu sais comment ça va agir dans ta conscience, le fait que tu saches. Elles autres, c'est leur plus grosse réalité à observer chez une personne en fusion de conscience ou en développement de conscience avec la lumière. parce qu'eux autres, dans leur oeil, il y a une chose qui compte, il y a-tu de l'orgueil dans celui qui parle, quand on parle d'orgueil, ça veut dire que tu n'es pas capable d'écouter le point de vue parce que tu penses que tu as tout le temps raison, mais d'un autre côté, tu haïs tellement le mensonge que tu vas écouter le point de vue en relation avec si c'est intelligent. et pour toi, ce qui est intelligent, c'est la totale et universelle que l'homme doit être libre et ça, sacrament, quand tu as décidé ça avant ton incarnation, ils ne savent pas jusqu'où ça va aller. C'est pour ça que tu disais tantôt, on peut changer le contrat. Exactement, parce que l'individu en incarnation, il peut renégocier le contrat avec sa conscience nouvelle. Oui, on va enlever un mot renégocier, mais je comprends ce que tu veux dire. Si tu mets un autre mot, tu dirais quoi? Ben, il pourrait amender le contrat ancien. Ouais, dans le sens qu'il lui dit à la lumière qu'il va être clair. Sais-tu mieux ça? Oui. Ouais. Ou comme tu l'as déjà dit, don't fuck with me. C'est cela. Fait que quand cette autorité-là absolue de l'homme avec l'invisible est établie, eux autres, penses-tu qu'ils savent si tu as dépassé ta conscience astrale ou pas? C'est sûr qu'ils savent. Bon. Fait que si, mettons, tu ne l'as pas dépassé et que tu parles comme ça avec eux autres, penses-tu que l'entité maîtresse va revenir faire ce qu'elle a à faire ou c'est assez pour la brûler? Non, elle va revenir et il va en rebond occulte parce que tu as encore des feuilles astrales. Et voilà. C'est comme ça que ça marche, une conscience astrale. tant que tu n'as pas dépassé toutes tes indivisibilités avec la lumière, ça veut dire que ton union doit être parfaite et universelle, tu es manipulable. Si tu es manipulable, ça, ça veut dire automatiquement que l'entité maîtresse n'a pas été dévoilée. Tu as peut-être de la colère, tu es peut-être capable de te mettre en rébellion contre la manipulation puis tu es en crise. Mais de savoir et d'aller voir sur les plans universels comment ça a été orchestré cette entité maîtresse-là puis c'est quoi sa vibration maîtresse à cette entité-là. Comme il y en a que c'est, comme on disait tantôt, ça peut être, il y en a qui peuvent être arrogants, il y en a qui peuvent avoir l'orgueil puis imagine quand c'est l'orgueil, penses-tu que ce n'est pas difficile à dévoiler par quelqu'un qui est premier ministre ou quoi que ce soit ou président des États-Unis. Lui, il pense qu'il est en puissance. Ben oui, je pense intelligent qu'il y a un conscient intellectuel élevé si on pense à Donald Trump parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il n'était pas intelligent puis lui, il sent ça. Fait que jamais lui, il ne va penser qu'il y a de l'orgueil dans sa conscience. Là, on parle de quelqu'un qui est inconscient mais on parle là, si on va plus loin puis on parle de Bernard de Montréal, un être hyper conscient, OK? Un être, extra-lucide, si on parle de n'importe qui qui est dans la conscience supramentale ou qui est dans, appelons ça comme on l'en veut, la conscience supramentale, la conscience universelle, si on regarde ces gens-là puis s'ils ne sont pas capables de respecter l'homme, à quelque part ils sont dans un geste d'orgueil. Moi, j'ai rarement vu Bernard de Montréal manquer de respect à des individus mais il a fait des faux pas mais il les a corrigés et amende honorable parce que quand tu fais un faux pas, tu as le droit de pouvoir parce que l'astral c'est puissant. Les gens n'ont pas l'idée comment l'astral c'est puissant puis imagine que tu as une entité collée au cul 24 sur 24, l'entité maîtresse jusqu'à temps que tu parles avec ton double puis que lui, l'entité maîtresse ne peut plus être utilisée d'aucune façon contre ta conscience parce que ton discours avec le double est permanent puis lui, tu l'as descendu à l'horizontale ça veut dire qu'il n'est même plus au-dessus de ta tête le double cosmique il est à l'horizontale puis tu le bypasses n'importe quel temps pour parler avec la lumière parce qu'ils ont toujours un bon point de vue mais ton double ça ne veut pas dire qu'il est plein que les gens actués ça les gens doivent comprendre ça exactement quelque part les gens ont beaucoup de difficultés à traiter avec le pôle négatif de leur conscience puis on veut être dans le positif on veut mais l'univers est fait de négatif et de positif donc la lumière s'est faite de négatif et de positif et ça se rejoint puis dans le centre parfait de l'énergie de l'homme il y a la contestation contre le mensonge cosmique et il y a aussi la rébellion puis quand on parle de contestation c'est une façon de se mettre en vibration contre ce que l'on vit donc la colère comme tu l'as toi tu l'appelles la colère mentale mais c'est une vibration la colère on ne se programme pas à dire ah ben là je vais vivre une colère mentale la colère vient du fait que l'homme est manipulé quand il découvre qu'il est manipulé il est en tabarnage quand tu fais l'étude de ta conscience astrale neutre de ta conscience astrale ils vont dire à un moment donné savez-vous que vous allez perdre 200 000 piastres à 55 ans à la bourse puis là tu vas dire quand 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 tu es bien bien conscient tu vas dire ah ouais c'est intéressant ce que vous dites puis quand tu vas le vivre c'est-à-dire ouais tabarnak vous me l'aviez dit tu le savais mais imagine quand c'est caché à ta conscience que ce que tu vas vivre est lié à te mettre le feu au cul que ta conscience astrale quand tu l'explores totalement elle a été formatée sur les plans de la mort elle est formatée pour t'amener à mourir fait que c'est contre ça que tu te rébelles tu te rébelles pas par une petite expérience que tu as vécue tu te rébelles contre toute la consécréation de l'imposition de la noirceur sur ta conscience en lien avec ton évolution c'est pour ça que la colère mentale quand t'en vis là David tu vis ça en lien par exemple on te manque de respect ou quelqu'un sur la sur le la route te coupe pis là à un moment donné t'es en tabarnak mais si t'es avec ta blonde tu vas décider de pas être en tabarnak parce que ça donne absolument rien c'est une expérience personnelle fait que c'est les gens attends une minute parce que j'ai déjà expérimenté ça quelqu'un qui me coupe d'une manière cavalière que je sois avec ou sans elle ça se peut que je parle à la voix haute je vais dire mais tabarnak pourquoi vous me faites vivre ça ou t'sais arrêtez ça de câlisse ben non mais c'est ça la réalité quand tu vis une réalité astrale ou une réalité de conscience en lien avec le développement de ton identité tu dois être capable de supporter des événements tout seul pour toi même pis je t'assure que toute haine et toute colère amenée à l'intérieur du couple ce n'est pas ça qui va donner à une personne une configuration cosmique sur les plans invisibles parce que c'est toute la crise de manipulation même ça le but d'être en couple sais-tu c'est quoi le point c'est que la colère n'est pas dirigée dans mon rapport je sais pas c'est juste entre moi pis les plans que je le verbalise à voix haute en disant c'est une petite calise de tabarnak tu sais mais je vais dire quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeront pas là mais c'est comme ça ça marche la femme est beaucoup moins incarnée dans la matière elle ne peut pas faire la guerre au plan comme l'homme peut le faire et l'homme doit toujours protéger sa femme de cette guerre là donc là tu vas me dire ouais mais pourquoi est-ce que le mensonge cosmique a été interposé dans le développement aussi de la femme le mensonge cosmique appartient autant à l'homme et à la femme mais c'est l'homme qui va le fracturer et la femme elle dans son amour elle va harmoniser l'absence de ce mensonge cosmique là sur la conscience planétaire t'aimes-tu ça ce que je dis ou t'aimes pas ça? ben je vois qu'il y a une vibration derrière ça c'est sûr que quand je réfléchis je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter l'enregistrement pis ils vont te trouver sexiste ouais parce que je défends absolument toute la femme au point de vue du principe de l'amour pis s'ils ont entendu que la femme n'avait pas un rôle à jouer ils n'ont pas bien écouté ils sont mieux de reculer dans l'enregistrement pis de bien écouter ce que j'ai dit toi c'est-tu ça que t'as entendu que la femme n'avait pas un grand rôle à jouer? non non c'est sûr que la femme a un grand rôle à jouer bon mais est-ce qu'elle peut avoir tous les rôles? ben moi la femme multidimensionnelle qui est au-delà de la forme éventuellement sera capable de mon point de vue d'avoir tous les rôles oui mais présentement est-ce que c'est comme ça? non non je comprends que présentement c'est pas comme ça pis c'est pas réaliste comme ça sauf que je veux m'assurer que les gens pensent pas qu'on tombe dans des catégories de la psychologie populaire qui vont dire que les hommes viennent de Mars pis les femmes de Vénus ouais je suis entièrement d'accord avec toi il faut clarifier le propos pour s'assurer qu'on n'est pas dans une polarisation je redis ce que je dis le mensonge cosmique va être abattu par l'homme parce que lui seul peut le pénétrer parce qu'il a la colère et les corps matériels suffisants à incarner dans la matière parce qu'il a connu la domination il sait c'est quoi le visage de la domination il n'a pas peur de la noirceur qui est derrière quand on parle des planosphériens qui sont derrière ça et il peut le monter suffisamment en vibration pour aller se connecter au principe universel que tout ce qui vient d'ailleurs doit être dévoilé et quand c'est dévoilé ça n'a plus d'impact dans la matière parce que l'impact que ça a qu'il avait et ne peut plus être un mensonge parce que l'information est réellement transmise à l'homme quand la femme sait très bien que le monde de la mort va tout être épuré puis qu'elle au niveau de la vibration de son amour elle va faire monter dans les univers parallèles l'identité que sur la terre il y a un geste d'harmonie qui doit être absolu et que c'est la femme qui va toujours l'amener parce que déjà dans la vie de la matière on le voit très bien dans les couples à 90% du temps ce n'est pas la femme qui détruit l'harmonie dans un couple est-ce que tu es d'accord ? oui c'est souvent l'homme qui est orgueilleux puis qui est dominé puis tu amènes un versant que j'ai très peu exploré l'orgueil elle appartient autant à l'homme mais à la femme mais celui qui en a le plus c'est l'homme du point de vue de la lumière puis quand je te parle il faut que les gens entendent bien que ce n'est pas Marc de la salle qui parle je parle du point de vue de la lumière explique-moi ça pourquoi du point de vue de la lumière ils disent que c'est l'homme qui a de l'orgueil explique-moi ça c'est intéressant mais si je l'explique je peux me créer des oppositions avec des gens parce qu'ils vont voir mes propos comme étant sexistes ouais mais là tu parles avec Marc de la salle puis tu parles avec quelqu'un qui veut savoir si dans ta conscience il y a un verbe ou il n'y en a pas fait que vas-y ok c'est parce que l'homme a un principe expansif à la différence de la femme qui est plus dans la réceptivité ok bon parce que quand tu dis ok je pensais que tu voulais rajouter quelque chose non non tu continues ok fait qu'il y a un principe expansif puis l'énergie expansive si elle est mal gérée automatiquement ça crée de l'orgueil puis de la domination sur l'autre bon bravo tu l'as le verbe c'est ça que je voulais entendre c'est ça que moi la seule chose qui m'intéresse c'est la vibration de ce que la personne va dire j'ai pas besoin de réfléchir parce que dans la vibration je sais si c'est ça ou pas c'est ajusté ou pas ce que tu viens de dire c'est totalement ça vu que l'homme est expansif il peut se donner des autorités auxquelles il ne voit pas complètement puis pense-tu que s'il n'a pas tout traversé son mensonge en lien avec sa conscience astrale il va s'en donner des autorités qu'il n'a pas droit mais qu'il va penser que c'est sa puissance exactement il va l'emmener large puis il va empiéter sur le terrain de la femme et voilà puis il va même poser des gestes d'orgueil à l'égard des autres hommes pas nécessairement la femme qui va en souffrir tous les êtres sensibles qui écoutent qui pensent qu'à quelque part je suis en train de parler puis diminuer la femme je vous dis tout de suite la femme est un grand être de lumière beaucoup plus avancé que l'homme parce qu'elle n'a jamais vraiment quitté la lumière mais en même temps ce que tu nous dis c'est que la femme à quelque part elle est dans la merde parce que si elle n'est pas capable de contester l'occulte puis vivre la colère mentale comme l'homme elle ne peut pas s'auto-émanciper psychiquement elle a vie la colère mentale elle n'a pas aucun problème moi aussi tu ne penses pas que ce n'est pas de la colère il y a des femmes qui sont en tabarnak tu sais les femmes vont toujours dire c'est les autres qui l'ont l'amour on a clarifié ça que l'amour c'est une énergie universelle mais le principe de l'amour il descend beaucoup mieux dans la femme parce qu'elle est déjà comme tu dis beaucoup moins en guerre contre l'invisible beaucoup moins en guerre dans le principe de l'harmonie là on parle la conscience astrale des deux êtres des deux êtres incarnés qui sont l'homme et la femme sont totalement différentes dans leur principe de libération de la lumière à laquelle ils appartiennent est-ce que tu es d'accord avec ça oui bon ça veut dire que chacun a son rôle il n'y a pas excusez chacun a une vibration particulière pour amender avec l'astral la noirceur sa conscience le rôle de la femme c'est d'être en crise contre tout homme qui veut la dominer dans la matière puis quand elle est en crise elle envoie le message direct au plan de la lumière occupez-vous de vos esties d'affaires parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'homme puis l'homme lui quand il sait ça que la femme est déjà très près de la lumière il ne casse pas les pieds mais il sait très bien selon son rôle ce n'est pas tous les hommes qui ont à parler à définir c'est quoi le mensonge cosmique il y en a très peu qui peuvent le définir sans se faire masturber dans leur tête puis se donner un rôle d'autorité il y en a très peu qui peuvent faire ça pourquoi? encore l'orgueil l'orgueil mais aussi le feu d'incarnation penses-tu que Bernard de Montréal est descendu sur la terre puis se fait prostituer par la noirceur c'est sûr que non ça veut dire ça que la lumière il le commande en gros descendez-en je ne fondrai pas c'est comme c'est comme Gandalf je dis c'est moi qui décide sur la planète terre où va aller mon verbe c'est pas la lumière qui décide de ton verbe c'est-tu la lumière qui décide de ton verbe? non ultimement il décide de rien au niveau de ton verbe l'homme est libre de parler comme il veut quoi que c'est pas lui qui pense donc les pensées qu'il reçoit viennent pas de lui ah ça c'est intéressant mais tu savais-tu qu'à un moment donné quand l'homme n'a plus de conscience astrale qu'il a dépassé sa conscience astrale il est du même acabit que la lumière dans le sens qu'il a tout intégré leur énergie fait qu'il est similaire ouais il a brûlé tout l'orgueil qu'il pouvait y avoir dans sa parole ça veut dire ça qu'il connait très 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 bien le fonctionnement astral de toute entité du monde dans la mort il connait aussi systématiquement la manipulation de hautes entités du plan de la mort spirituelle pour créer dans l'homme des formes tu sais là si je te disais bon mais David pour intégrer tout ça je te suggère des exercices à faire durant la semaine prochaine qu'est-ce que tu vas me répondre ben c'est sûr que je dois dire ben là Chris c'est supposé être vibratoire fait que je suis pas supposé passer par des exercices c'est ça en réalité il y a aucun exercice à faire parce que tu le dis c'est tout est vibratoire puis une vibration ça ne se commande pas ça ne se discute pas ça se vit mais quand tu veux la commander qu'est-ce que tu dois faire tu dois interpeller la lumière puis tu lui dis parlez-moi comme du monde puis sortez de votre silence puis quand tu lui dis ça tu sais-tu ce qu'il me répond vas-y il dit c'est un froid absolu pourquoi que c'est un froid absolu parce que la personne qui n'est pas émotif ben c'est un froid c'est pas de l'âme c'est ça donc c'est tu sais comme ils disent là c'est blanc tu sais la lumière c'est blanc mais c'est froid aussi et tu peux voir sur les plans la réverbération de la pénétration de ton verbe puis si je demande aux forces de la lumière ce que je dis à soir est-ce que c'est ça ils disent quoi toi oui moi ils disent c'est absolument ça je dis pourquoi est-ce que l'homme ne parle très peu il dit il faut qu'il ait le feu pour parler comme ça il faut qu'il s'assure qu'il n'astralise pas celui avec celui qui parle il faut qu'il vérifie aussi les sentiers de la noirceur qui peuvent astraliser le propos il faut qu'il aussi connaisse toutes les manifestations possibles de la noirceur de s'intercaler dans son verbe ou de s'intercaler dans la vibration de l'autre pour tout simplement lui l'amener à commettre un geste d'orgueil ouais fait que si on commet un geste d'orgueil on est fait à l'os c'est récupérer ce qu'on a dit par la noirceur et c'est pour ça que je dis David quand tu mets des extraits des conférences ou de l'entretien sur les plans sur le YouTube il faut absolument absolument pas que ça soit trop trop loin parce que celui qui n'achète pas la conférence va récupérer un petit bout de phrase puis moi il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courriel la semaine passée puis il a tout simplement dit j'avais fait une capsule sur consciousness what's consciousness il m'a dit copie collée de Bernard de Montréal copie de Bernard de Montréal fait que moi je suis allé sur YouTube puis j'ai enlevé son commentaire puis cet individu-là il m'a harcelé quand j'étais sur Facebook puis j'ai écrit un moment donné pour lui expliquer gentiment que ce que je fais ça peut être un séminaire parce que penses-tu que je vais commencer à m'inventer des mots pour me dégager des mots que Bernard de Montréal utilisait au lieu d'habiller double cosmique qu'on va appeler ça tiens je sais pas boubou la canotte tu sais tu sais c'est un manque de reconnaissance et de respect pour le travail qu'on fait parce que c'est certain que le verbe ok ne changera pas au niveau de l'interpellation des mots pour définir une réalité mais ça ça veut pas dire que les mots n'évoluent pas à travers le prise de conscience ça veut dire que si je parle de supramental supramental peut devenir universel mais est-ce que faut tout simplement rayer le terme supramental est-ce que c'est trop tôt pour rayer le terme supramental je pense que oui mais bon ben là supramental c'est Bernard de Montréal qui dit ça c'est pas bon de l'utiliser mais t'as pas à te justifier Marc t'as juste à affirmer ta vibration ben qui qui te dit que je me justifie ben je fais un expliquer des choses ouais c'est ça mais c'est parce que le gars il peut te manipuler pour t'amener à te justifier ben ce que je voulais démontrer David c'est que les gens ok ils veulent trouver une faille à ta conscience ça leur fait plaisir parce qu'ils peuvent pas supporter leur propre lumière puis d'aller en haut et dire c'est qui qui parle dans ma conscience le type là si je lui disais est-ce que c'est ton astral qui parle dans ton égo ou ton esprit lui il sait même pas qu'est-ce que c'est la différence entre les deux je sais bien que l'homme a pas de temps à perdre mais j'explique ça pour démontrer aux gens que l'astral est très puissant c'est ça mon point l'astral est très puissant puis l'astral se manipule tout le temps ok ça manipule tout le temps l'ego pour se donner un à plus puis donner à l'autre un à moins exactement donc par rapport à la manipulation de l'astral comme elle est tolérée par le double puis on disait tantôt que le double s'en sert même ouais mais le double il se sert il se sert il se sert de la manipulation de l'ego il se sert pas de la manipulation d'astral il se sert de la manipulation d'ego puis s'il voit que ça va trop loin il va interférer sur l'entité maîtresse il va par exemple tu vas traverser la rue puis il y a un cas qu'il va le brancher sur quelqu'un puis la personne va dire ok assure-toi de bien faire ça puis là toi tu dis assure-toi de bien faire ça puis toi tu sais exactement à quoi que ça veut dire t'as même pas besoin le gars sait tout ce qu'il va dire assure-toi de bien faire ça Chris comment il sait ça lui mais c'est comme ça qu'il fonctionne la lumière ou il y a des gens qui vont écouter une conférence en boucle puis la vibration va leur permettre de monter en vibration et c'est ce qui va faire le travail pour distancer l'entité maîtresse de l'eux-conscient et de voir c'est qui vraiment le double un jour pense-tu qu'on fait ça pour rien tabarnak on fait pas ça pour rien mais les gens pensent qu'on fait ça parce qu'on veut se sentir important on se sent pas important tabarnak on a l'autorité de parler c'est le mandat cosmique de l'homme de parler puis celui qui a parlé bien qu'il parle comme du monde puis s'il parle pas comme du monde tabarnak qu'il sache oui mais les enregistrements on fait ça par rapport à nous moi je me non 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 toi tu fais peut-être ça par rapport à toi mais c'est pas vrai que tu fais ça par rapport à toi puis moi je t'ai expliqué pourquoi tu fais pas ça par rapport à toi tu veux-tu te l'expliquer pourquoi oui vas-y vas-y la lumière veut que tu parles la lumière a décidé que t'allais parler la lumière t'a mis en contact avec Marc de la salle avec qui t'as développé une très grande affinité puis pour parler penses-tu que tu fais ça pour parler pour toi tu fais pas ça pour toi parce qu'à quelque part ils ont décidé qu'à quelque part tu rencontrerais quelqu'un qui te permettrait de parler pourquoi est-ce qu'ils veulent que tu parles eux autres là vas-y ben moi la façon que je le vis ça c'est pas par rapport à toi mais c'est par rapport à moi c'est par rapport à mon intégration de la vibration puis de mon esprit à travers les propos puis les puis tu penses que c'est pas eux autres qui sont derrière ça ben eux autres sont derrière ça mais je veux dire attends une minute c'est parce que le point que je veux clarifier c'est que j'ai pas de mandat pour parler présentement par rapport au collectif c'est ça que tu penses c'est pas vrai ben Christ t'as un mandat t'as un mandat sur les plans de parler puis ton mandat est déjà entendu sur les plans quand tu dis collectif là tu dis tout le temps ceux qui appartiennent à l'âme mais ça fait longtemps que tu appartiens plus au monde de l'âme David tu appartiens à quel monde d'après toi j'appartiens au monde de l'esprit mais mon intégration est pas tu parles toujours quand tu fais tes choses sans le savoir à ceux qui ont de l'esprit tu parles pas pour c'est ton travail que tu fais dans le jour ça tu le fais parce que tu le fais pour l'âme parce que tu travailles ta conscience mais je vais te dire arrête de faire des enregistrements puis tu vas me dire je suis pas capable d'arrêter non c'est pas vrai que t'es pas capable c'est juste que t'as la vibration d'avoir à le faire sans te faire baiser quand tu le fais si cette condition là est sine qua non avec ta vibration d'explorer c'est qui ta conscience astrale puis ça ils savent très bien que bon ben David Lévesque comment on va l'amener être conscient ben lui il va parler il va faire des choses il va penser qu'il est pas public mais ils vont dire à un moment donné c'est pas parce que tu vas rien que t'es pas public exact mais c'est un public restreint je veux dire j'ai à peu près 100 abonnés c'est très loin des gens qui ont plusieurs millions d'abonnés sur Youtube ça c'est parce que tu te compares au mécanisme de comment ça fonctionne l'astral si tu te pars au niveau de l'esprit public ils vont dire t'as que besoin d'une personne pour être public pas compliqué oui mais ça me permettra pas de vivre de ma parole ben toi tu vois tu rattaches ça à quelque chose de personnel puis qui te dit que ta parole tu dois en vivre non c'est vrai que je peux être astralisé par un désir d'en vivre bon ils autres ils savent-tu si un jour tu vas vivre de ça demande-le donc oui pourquoi tu t'en occupes parce qu'à quelque part tu connais pas assez ta conscience astrale explore ta conscience astrale moi je pourrais dire une des ton entité maîtresse comme vibration elle aurait ceci et ceci qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que tu penses que c'est le ceci et ceci ah ben vas-y c'est difficile pour moi de dévoiler ma propre zone d'ombre ah ben si tu veux pas le dévoiler non non vas-y ben c'est sûr que j'ai beaucoup de désir d'ego que rapidement mes enregistrements ça soit payant donc c'est sûr que ça donc finance ouais puis à quelque part t'as eu un père autoritaire pour t'assurer que ton autorité soit une réelle autorité pour pas que tu sois dans la supériorité pour te protéger de l'orgueil t'aimes-tu ça ce que je te dis je te diminue-tu ? non pas du tout je trouve ça intéressant bon ça veut pas dire que c'est ça je te mets en garde tout de suite contre ce que je dis mais je t'offre des pistes qui sont intéressantes en lien avec ce que je connais de ta conscience astrale mais ta conscience lumière ton esprit je le connais aussi tu veux-tu je t'en parle ? oui vas-y une grande fluidité pour le dialogue puis une grande simplicité pour ce qu'il est dans cet esprit-là puis quand tu sors de la fluidité puis de la simplicité c'est parce que tu te ramènes trop personnellement à ton expérience ou t'essaies trop de vouloir expliquer aux gens psychologiquement vas-y quand je te demandais tantôt vibratoirement Christ ça se conteste pas ce qu'on dit ça se conteste pas au niveau de la femme puis de l'homme mais quand on amène le rôle d'expliquer par exemple pour que les gens ne commettent pas d'erreurs en interprétant ce qu'on dit au niveau de la femme et l'homme ça c'est correct on fait une mise en garde mais quand on veut toujours s'adresser à de l'âme on est dans de la spiritualité on parle depuis le début de la première conférence ou de la première entretien avec toi public que j'ai fait c'est pour parler au niveau de l'esprit mettre en vibration l'esprit je me calisse de l'âme même si on est obligé d'en parler parce que l'homme doit pénétrer cette noyau-là de merde de mémoire pour en sortir tu sais totalement libre neutre la neutralité c'est plus grand que la froideur pourquoi ? parce que c'est le savoir absolu que l'homme est manipulable la neutralité quand t'es neutre par rapport à tout on peut plus te manipuler oui parce que la personne ne vit plus émotivement c'est ça son corps mental est étonnement épuré de sa programmation astrale l'entité maîtresse quand elle est pognée à la finance elle va te dire une affaire tu vas acheter quelque chose je ne peux pas dépenser tant que ça c'est elle qui runne le show tu n'as pas le droit de te faire plaisir tu travailles à longueur de semaine tu veux te faire plaisir l'entité maîtresse elle vient saper ton énergie elle te fait vivre un peu de culpabilité tu te dis je n'ai pas d'argent ta vibration ce n'est pas important reste avec l'argent que tu as conditionne-toi personnellement à penser qu'à cause que tu vas dépenser 50 piastres que tu vas épargner conditionne-toi ben oui tu vas sortir ton auto tu vas frapper un nid de pouce ça va te coûter 350 non c'est sûr qu'il faut sortir du mental réflectif calculateur parce que sans ça on est piégé par ça ouais tu sais une vibration ça ne se discute pas puis une projection ça se voit quelqu'un quelqu'un qui veut projeter sa conscience sur d'autres pour lui dire par exemple si je te dis ah David tu es un grand un grand un grand orateur public j'espère que tu m'en vois chier je te dis même pas tu es un orateur public je vais dire c'est quoi ta vibration puis c'est tout qui compte pour moi le reste c'est pas important tu as été mandaté par la lumière pour parler puis tu vas parler puis je sais que tu n'as pas trop à te censurer parce qu'à un moment donné tu vas savoir que qu'est-ce que tu dis c'est exactement ça mais c'est sûr qu'en ce qui me concerne que je sois mandaté par la lumière je veux dire je n'ai pas à communiquer avec beaucoup de personnes présentement sur Terre il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent mes choses sur YouTube ok c'est important par contre que tu saches pourquoi qu'une personne est mandatée par la lumière dis-moi pourquoi qu'une personne peut être mandatée par la lumière pour parler dis-moi pourquoi qu'eux autres ils voient ça comme ça les plans ah ben c'est parce qu'ils programment la personne pour ça ouais mais pourquoi qu'ils n'ont programmé pour ça parce que ça sert à leur agenda ça sert à leur agenda à eux autres oui ouais ok mais va plus loin que ça c'est parce qu'à un moment ils sont bloqués dans leur évolution pis s'il n'y a pas des gens ben c'est ça si eux autres là au niveau des infinités de la capacité de lumière de l'homme il y a une limite c'est pas fort hein exact ils sont limités fait que tu vas-tu contester encore tu penses ta lumière quand tu sais ça non mais je vais contester la manipulation qu'elle me fait vivre ouais que t'as montré que t'es pas t'es pas public t'es pas t'es pas t'as pas la vibration ou quoi que ce soit sais-tu que la crainte l'orgueil c'est l'inversion de la crainte ah vas-y explique pourquoi tant qu'il y a de la crainte dans le mental l'homme doit être manipulé par l'orgueil pour sous-peser ce qu'il dit en lien avec son astralité qui lui donnera une autorité sur l'autre mais quand il n'y a pas de crainte dans le mental de l'homme il regarde l'autre et il sait qui il est il n'a pas besoin de le diminuer il n'a pas besoin de lui montrer ses faiblesses il n'a pas besoin de lui montrer ses forces il sait qui il est et il dira à l'autre ce qu'il a à lui dire pour élever la vibration de sa lumière sur les plans sans même que lui le sache parce que quand tu parles avec moi tu sois bien libre de répondre comme tu veux est-ce que l'astral se tasse oui il y en a moins que quand tu es seul oui et il y en a moins quand je parle avec des gens qui sont plus astralisés bon fait que moi je le connais mon mandat tu comprends fait que oui fait que à quelque part les gens vont dire ben il se prend bon il pense qu'il est bon non j'ai faim dire que j'aime beaucoup qui tu es David c'est tout ce que je viens de dire et j'apprécie également qui tu es parce que sinon je ne ferais pas d'entrevue avec toi c'est ça moi si à quelque part je ne respecte pas l'homme c'est le premier drapeau qui lève dans ma conscience pour me dire je n'ai pas encore traversé mon désert il y a encore de la crainte il n'y a pas probablement encore de l'orgueil qui se glisse dans ma conscience parce que ma souffrance ou la sensibilité que j'ai pour intercepter le mensonge cosmique n'est pas intact il y a-tu quelque chose que tu aimerais savoir du mensonge cosmique ben si on met ça en relation avec l'exploration de sa conscience astrale tu es obligé de le connaître totalement ben c'est là que j'allais y venir c'est à dire que pour être capable de se dévoiler en fait d'être libre de la conscience astrale il faut être libre du mensonge cosmique ouais bravo bien parlé bon mais tantôt c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la peur puis l'orgueil parce que ce qui m'est venu en tête c'est que la crainte la crainte c'est plus grand que la peur la peur c'est une considération conséquence psychologique de l'ego alors que la crainte l'homme a été programmé dans sa conscience à l'incarnation pour vivre de la crainte donc est-ce qu'on peut dire que la crainte en fait non ce que je veux dire c'est que l'orgueil serait une forme de compensation de la crainte au sein de l'individu oui ok par exemple si tu vois quelqu'un puis c'est de la lumière mais t'es pas capable d'accepter que c'est de la lumière ça veut dire que t'as de la crainte exact donc tu peux commettre un geste d'orgueil plus facilement ah il est pas plein des gens qui disent qu'il est une réaction rapide c'est ça parce que la personne n'est pas capable de supporter la lumière puis là se fait astraliser par l'entité astrale qui veut pas être brûlée par le feu de l'énergie de l'autre qu'elle pourrait absorber c'est ça bravo c'est bien parlé donc à ce moment là on peut dire que l'orgueil est inversement proportionnel au niveau de crainte de la personne ouais mais le côté subtil de l'orgueil c'est que c'est totalement luciférien ça fait partie du mensonge cosmique tu sais quand je te dis du mensonge cosmique qu'à conscience astrale faut que tu connaisses ce que c'est puis l'orgueil tu prends la crainte les forces de la lumière ont créé une âme pour qu'elle vive de la crainte en lien avec son incarnation ils ont caché dans cette crainte là une des plus grandes craintes la mort ok c'est quoi la mort ben là l'âme veut pas mourir c'est quoi la mort il y a plein d'âmes qui veulent pas mourir hein exactement parce qu'ils vivent à la crainte de la mort c'est ça puis dans ça là derrière ça là il y a une expansion du plan sphérien ok qui a utilisé la domination de l'homme contre l'homme pour inverser la crainte pour lui faire penser qu'il est en puissance tu comprends tu vois-tu ce que je te dis oui ça amène l'orgueil et voilà l'homme est en puissance l'ésotérique la spiritualité ça met l'homme en puissance avec quoi l'astral l'astral et qu'est-ce qu'il y a derrière de l'astral il y a des vibrations qui sont basses des entités en voie d'évolution il y a les ténèbres ok les ténèbres qui sont une totale manipulation anti-homme c'est tout anti-homme hein ouais donc pour eux autres comment tu penses qu'ils peuvent amener quelqu'un à se suicider ils vont ils vont pas lui dire que le suicide c'est anti-homme ils vont lui dire non tu vas te libérer de tes craintes tu vas te libérer de ce que tu souffres c'est de l'orgueil en lien avec lui mais c'est c'est-tu la lumière qui dit ça non c'est sûr que c'est l'astral tu vois-tu que le plan luciférien le plan satanique ont comme trophée l'orgueil exactement puis c'est sûr que quand on en fait l'étude présentement je regarde ça puis je vois à quel point c'est écœurant c'est triste hein oui et c'est triste aussi de voir que le double les plans de la lumière laissent faire ça ah ça c'est intéressant David on va regarder le point de vue t'es d'accord oui vas-y parce que tu m'amènes obligatoirement à démontrer qu'ils ont toujours un bon point de vue j'en ai très peu parlé là si on la regarde du point de vue de l'homme on va dire c'est triste c'est pathétique je dis ok donc c'est quoi votre point de vue de laisser tout ça hein c'est ça exact ok une des premières choses ils disent on travaille sur un ego qui n'a pas aucune capacité de connaître de la lumière au départ est-ce que t'es d'accord avec ça oui on travaille avec des mondes d'expansion et de constriction ou de de compression en lien avec mettre de la lumière dans cet ego là t'es d'accord oui il dit on peut pas le faire d'une chute ok on a besoin donc de ce plan là opaque qui qui diffracte notre lumière ou qui la diminue en intensité pour qu'on puisse le toucher cet ego là puis plus il y a de la lumière qui rentre dedans plus on pas en descend c'est ça le point de vue c'est intelligent c'est intelligent par contre c'est-tu totalement intelligent non pourquoi que c'est pas totalement intelligent parce que ça amène beaucoup de domination contre l'homme il dit mettez-vous dans notre position de créateur qu'est-ce que tu dis c'est-tu intelligent oui mais mettez-vous dans notre position d'homme incarné dans la matière là ok là ils disent de votre point de vue en tant qu'un homme incarné c'est pas intelligent mais vous êtes obligé de reconnaître que c'est intelligent qu'est-ce que tu dis oui et voilà t'as vu t'as changé pas parce que t'es t'es soumis à la vibration de ce que j'ai dit c'est parce que ton intelligence au niveau de ta liberté comprend très bien le principe cosmique de cette infinité là de créer dans un espace-temps une conscience vibratoire absolue ils sont-tu contents du travail qu'ils font avec toi demande-le donc oui tu vois ils disent oui pourquoi ben ce qui me vient en tête c'est que ça avance ok puis moi il me dit m'en disons pourquoi que ça avance qu'est-ce qui fait que ça avance quelle est la plus grande réalité qui t'amène à avancer ben c'est que j'ai souffert dans ma vie puis je suis ouvert à cause de tout ça à autre chose donc ta sensibilité reste ajustée sur le courant que la lumière a un bon point de vue oui tu vois ils sont indigents oui je suis manipulé intelligemment par eux ouais mais si le jour que tu penses que la lumière a pas un bon point de vue tu peux plus les écouter est-ce que ça peut être dangereux oui parce que je peux être récupéré par l'astral est-ce qu'il peut y avoir de l'orgueil c'est sûr mais un jour est-ce que l'homme va totalement se libérer des autres puis d'arrêter d'écouter leur point de vue ah tu vois ça bloque qu'à l'intérieur de moi je me réfléchis oui vas-y ils disent non parce que ils disent quand on est rendu au fait que l'homme peut parler avec nous autres on aime autant son point de vue que notre point de vue c'est bon mais probablement que rendu à ce stade-là ça revient au même point de vue c'est ce qui est plus intelligent qui va transcender toute la forme quand je lui dis par exemple la liberté de l'homme c'est pas vous autres qui pouvez la décider ils disent non c'est lui qui doit nous dire laquelle elle est ils disent bon ben est-ce que ça nous empêche d'avoir un point de vue ils disent non ça nous empêche pas d'avoir un point de vue sur votre liberté mais on sait très bien que votre liberté si vous nous l'expliquez on va être obligé de regarder votre point de vue ouais donc t'as été jeune l'intelligence c'est ça parce qu'à quelque part ils vont être obligés de s'ajuster à la lumière qui va être canalisée à travers l'homme ils la connaissent déjà en gros ils ont une bonne idée que Marc Delassalle allait parler comme ça avant même que je m'incarne ils savaient très bien moi que quand ils m'ont dit aujourd'hui ils disent toi tu prends les chepins les plus courts et les plus ardus pour être ce que t'es mais les plus courts ça veut dire qu'à un moment donné ta sensibilité va se faire varloper mais quand elle est ajustée ils disent c'est pour ça qu'à quelque part si votre sensibilité ne se retourne pas contre la lumière on sait que non seulement vous triomphez de vous-même mais vous triomphez aussi de toute liberté qui est inconnue parce que vous allez la définir et nous allons être obligés de vous écouter c'est intéressant dans un sens l'homme nouveau va faire évoluer la lumière oui dans le sens de la liberté dans le sens de qu'est-ce que il ne serait pas tu sais comme moi je le dis le monde de la mort puis tout ça je dis c'est intelligent mais ça au point de vue du point de vue de l'homme c'est anti-homme ils disent oui mais c'est à l'homme de rentrer dans sa conscience et de voir c'est quoi l'astral qui joue de lui qui traverse ce grand désert là pour qu'il en arrive à être un jour ultimement le seul roi dans son royaume parce que tu sais quand le Christ ils l'ont créé sur la croix penses-tu qu'ils savaient qu'il allait ressusciter trois jours plus tard pas sûr moi non parce que la conscience n'était pas autant descendue qu'aujourd'hui c'est ça on est dans un monument complètement de fonctionnalité au niveau de la lumière qui est complètement différent parce que ce que je veux dire par monument c'est que l'homme est un monument de conscience il est inébranlable parce qu'il a tellement parlé avec la lumière il a tellement parlé sa condition aujourd'hui qu'il devient de plus en plus inébranlable puis tu sais à quelque part si tu connais ton astralité David tu vas voir que c'est ça qui te permet de devenir inébranlable oui c'est-à-dire d'être clair par rapport à l'astralité d'être neutre justement plus vibrer à l'astralité oui c'est ça puis de connaître sa conscience astrale la connaître comme il faut comme il faut comme il faut moi je savais que j'avais des choses à vivre en lien avec la thématique l'étude thématique que j'ai faite parce que je t'avais envoyé dans ce que les gens vont voir il y a un acte 1 puis un acte 2 l'acte 1 est aussi valable que l'acte 2 c'est juste que l'acte 2 doit être vécu aussi on ne peut pas simplement vivre l'acte 1 pour être dans neutralité absolue puis quand j'ai écrit l'acte 1 je savais très bien que je vais laisser une semaine j'ai des choses à faire puis je sais très bien que c'est lié en lien avec la neutralité de ma conscience astrale dans la forme par exemple si tu perds 4000$ à la bourse tu n'es pas neutre tu n'es pas neutre ça fait que tu n'as pas dépassé ta réalité c'est une personne qui doit faire faillite dans la vie puis elle a déjà fait faillite une fois puis elle doit faire faillite une deuxième fois elle doit savoir pourquoi elle doit faire faillite une deuxième fois ça veut dire que la première fois elle n'était pas assez neutre donc autrement dit elle revit le même pattern parce qu'elle n'a pas une conscience suffisamment élevée pour le transcender c'est ça c'est comme le jour de la marmotte le jour de la marmotte c'est le 2 février Groundhog Day avec Bill Murray le gars il vit tout le temps la même chose pour transcender ce qu'il vit c'est toujours la même journée qui revient as-tu déjà vu ça ce film-là ? oui mais ça remonte tellement longtemps que je m'en rappelle à peine mais c'est un film qui illustre très très bien parce qu'ils ont quasiment fait avec le temps les gens se sont aperçus c'est intelligent ce film-là c'est que l'homme doit se perfectionner se perfectionner se perfectionner avant qu'il ait des relations agréables dans sa vie de tous les jours le gars la première fois qu'il vit il est méchant avec sa femme puis à la fin il aime sa femme donc il y a un changement dans son comportement et bien c'est ça que c'est l'homme il doit vivre les mêmes styles d'affaires les mêmes styles d'expérience X et puis tu penses-tu que c'est pas des maîtres de la forme qui font vivre ça ouais ouais mais eux autres la lumière quand ils ont fait des programmations tu penses pas que c'est pas des maîtres ils te font pas des pierres de théâtre tu penses que t'as tout vu tant que t'es pas neutre t'as pas tout vu puis tu vas avoir d'autres dans le sens que tu vas être en initiation tu vas être testable tu vas être testable ça veut dire que si t'as à vendre une maison ils vont te la faire vendre le dernier jour puis même si tu penses que tout doit bien aller quand t'es dans l'esprit t'en es la conscience c'est rare en sacrament que t'as des passe-droit t'as-tu remarqué ça toi ? oui on est constamment t'as testé compressé la compression puis toujours toujours mis en lien avec la lumière ou l'astral il dit ah il va aller quel côté ? côté gauche côté droit puis c'est toujours ça avec eux autres puis à un moment donné t'es toujours dans le centre je l'explique comme ça parce que c'est comme ça que ça doit être vécu l'astral va toujours être là mais à un moment donné il n'a plus aucune possibilité de rayonner sur ta conscience pourquoi ? parce que t'as eu tellement le mensonge qu'ils peuvent même plus te pénétrer dans ta tête ce petit tabarnak pour te faire amener une pensée astrale une pensée réfléchie ça existe même plus parce qu'elle peut même pas pénétrer ton champ de conscience donc tu crées tes propres pensées en lien avec le fait que ah quand c'est intelligent tu le sais t'as même pas besoin de penser que c'est intelligent puis t'es comment envoie-moi une vibration gang de tabarnak dans le sens que ton taux vibratoire est tellement élevé que tu peux plus absorber de l'astral tu n'en vis plus ouais c'est ça t'es impénétrable t'es un rock de conscience puis ils veulent même des fois t'attester dans ça puis dans le rêve ils vont t'amener à vivre des formes dans le rêve puis puis c'est intéressant parce que il y a toujours moi je dis ça n'est pas parce que on ne vous peut pas vivre une pensée en lien avec la vie que cette pensée là est nécessairement astrale parce que une pensée devient une astralité si elle vous manipule mais une pensée par exemple tu penses ce soir ton père est mort ce n'est pas une pensée astrale c'est elle a le potentiel de t'astraliser mais tu dis ah ouais c'est bon ça mon père est mort oui dans le sens que si la personne n'aurait pas une émotion en recevant cette pensée là il n'est pas astralisé c'est ça fait que des pensées à un moment donné n'ont plus aucune couleur pour toi parce que c'est seulement la vibration qui compte par exemple une pensée astrale parce qu'une pensée astrale ça a toujours le but de te manipuler alors qu'une pensée cosmique une pensée intelligente c'est toujours une mise en vibration mais quand tu sais qu'une pensée astrale veut à quelque part te fournir de l'énergie au niveau de la matière pour que tu vives ta vie c'est correct ah ça ça peut être un sujet intéressant à aborder peux-tu donner un exemple concret à ce sujet là ben par exemple tu vois une fille puis tu penses accoucher avec ok puis comment ça alimente ta vie ça ben c'est rien que tu vois la sensibilité de la beauté de la femme qui pourrait simplement amener ta vie à être sur un autre plan à égayer ta vie mais si tu continues dans la forme t'es faite ben c'est là que j'allais dire si la personne est en couple puis il voit une belle femme puis il couche avec puis là après ça sa conjointe elle prend ça ouais ouais mais si on te pose la question t'as-tu déjà vu une jolie fille t'as-tu déjà vu une jolie fille même si t'es en couple là oui t'as-tu déjà été mis en vibration par sa beauté oui t'as-tu déjà eu la pensée de dire ah je serais bien à côté d'elle là tu peux pas dire oui parce que t'es en couple non tu peux dire oui bon ben c'est ça que je parle puis juste cette vibration là t'amène à goûter aux éthers de la femme mais là si tu vas plus loin tu t'astralises ben c'est là que je voulais dire parce que là à un moment donné tu tombes dans le fantasme et voilà puis tout fantasme c'est de l'astralité donc la pensée qui au départ est venue à ta conscience va s'astraliser dans ta conscience parce que tu sais pas qui t'es mais tu sais Bernard de Montréal il en voyait bien des jeunes femmes il en a vu beaucoup des jeunes femmes puis l'homme a beaucoup de difficultés à rester simplement dans la vibration d'une femme parce qu'il est mis en vibration par la beauté de ses ailes qui lui papillonnent les oreilles c'est peut-être pas les ailes c'est peut-être plus les fesses ou les seins non 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 c'est pas les fesses ou les seins ça c'est tout sexuel ça quand tu vois une femme tu vois son aura puis tu vois la beauté qui se dégage de son aura c'est ça que l'homme aime c'est pas son corps physique il y a des femmes qui sont très très belles physiquement qui sont pas belles énergétiquement ok oui oui ça je le comprends mais c'est parce que t'as dit les ailes ils ont pas de ras ils ont pas de ras on parle des ailes on parle on parle des ailes c'est rien qu'une expression ça fait passer l'expression angélique oui oui mais c'est quasiment un ange une femme parce que c'est pas autant incarné que l'homme le pense il y a une beauté absolue dans la femme qui est celle-ci sa capacité dans ses éthers de déplacer à tout moment de la beauté une femme quand elle est libre puis qu'elle elle veut elle passe dans un éther elle déplace toute l'astral puis c'est sa beauté qui domine puis là on parle pas de beauté physique on parle de beauté psychique c'est sûr que si la femme prend pas soin d'elle son taux vibratoire diminue puis mais il faut qu'elle prend soin d'elle il faut qu'elle se trouve belle il faut qu'elle se sache belle fait que je veux pas faire une conférence sur la femme mais je veux dire que la conscience astrale d'une femme est beaucoup jumelée au fait que elle il faut qu'elle se sache belle non pas au niveau de ses corps physiques et son corps astral il faut qu'elle se sache belle en tant que femme qui veut dégager sur la terre son harmonie sans se faire brimer c'est ça que je dis est-ce que c'est la beauté de la femme qui va dégager le principe de l'amour l'harmonie tu sais il y a très peu de femmes qui décore d'hommes qui vont décorer la maison vont dire ma femme là je m'occupe de tout je décore la maison non en effet c'est souvent plus les femmes c'est plus la femme parce que puis l'homme quand il rencontre une femme c'est bien souvent lui qui déménage la femme parce qu'il est mieux chez elle que chez lui parce qu'il y a plus d'harmonisation elle a une capacité de dégayer la beauté de sa vie instantanément et c'est pour ça que le principe de l'amour appartient à la femme mais est vécu par les deux consciences tout comme le principe de la haine la femme peut le vivre mais elle ne le vivra pas dans la grandeur absolue de la confrérie que l'homme doit abattre sur la terre au niveau de la domination c'est l'homme qui doit l'abattre cette domination là puis tant qu'il n'est pas capable d'aller sur les plans de la noirceur et de voir l'orgueil qui se cache dans le mental de l'âme et dans le mental de tout être qui veut se dire lumière et qui ne l'est pas il est assujetti à l'autorité d'une entité astrale sur sa conscience qui peut lui dire finalement qu'il est un gourou un guide puis qui peut lui dire celui que c'est suggéré bon ben tu sais les normes c'est très important il faut tous les chiffres puis toute la patente puis tous les symboles c'est tout important puis c'est comme ça que l'homme va avoir une conscience vibratoire j'ai des nouvelles pour eux autres t'as pas besoin d'aller en Inde si tu pourras avoir une vibration puis t'as pas besoin de connaître les chiffres ou l'astrologie ou whatever la numérologie et voilà tu dis les chiffres sacrés puis le 21 puis le ci puis le ça puis les arcanes de tarot ouais 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 je vais lui demander c'est quoi les chiffres sacrés c'est 21 fois comment vous faire manger de la merde sans que vous le sachiez il n'y a pas de chiffre ou de nombre qui peut établir c'est quoi une vibration ils peuvent cosmique mais ils peuvent toujours établir dans leur parce que vu que l'humanité a été créée depuis des années il s'est interposé il s'est collé à la conscience astrale de l'homme des 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 préformes des des formes des chiffres des formes ouais mais quand c'est cristallisé on nommerait ça comment une forme cristallisée une forme qui est rigidifiée ouais c'est ça puis il y a des puis tout l'ésotérique qui est basé là-dessus tu comprends tu sais le sceau tous les symboles les quatre chevaliers de l'apocalypse c'est ça le chiffre 666 le nombre de la bête ouais c'est ça ça s'en est ça puis tu as tout aussi tous les symboles par exemple sur le dollar américain le triangle puis tout ça l'oeil puis c'est tout de la bullshit puis c'est certain qu'il y a bien du monde qui ne veut pas que je dise ça ben c'est dit puis c'est vers la fin de la conférence ou de l'entretien qu'on a peut-être qu'ils ne se rendront pas là puis c'est une bonne chose exactement mais c'est sûr que la manipulation ésotérique doit être dénoncée tout ben ça revient au principe que j'ai dit au début c'est quoi j'ai dit au début c'est que le mensonge cosmique il doit être dévolé dans sa totalité avant que l'homme puisse savoir c'est quoi de la lumière parce que si le mensonge cosmique est un peu au-dessus de ta tête tu ne sais pas encore c'est quoi de la lumière quand je te dis c'est froid puis c'est blanc de la lumière es-tu capable de voir ça oui quand je te dis que la conscience ça peut être bleu ah puis quand je te dis que de la colère c'est rouge puis quand je te dis que de l'amour c'est incolore puis quand je dis que de la volonté c'est aussi c'est aussi un feu quand je dis que l'intelligence c'est turquoise pourquoi que ça donne des couleurs dans l'aura puis ultimement il n'y a qu'une chose qui compte c'est la blancheur de la froideur de votre être quand vous parlez dans votre parole pour que ce qui est dit ce qui soit entendu ne gravite autour d'aucune spiritualité parce que toutes les couleurs ça demeure encore des formes de spiritualité donc autrement dit le but c'est une parole qui est totalement dépourvue de couleurs c'est ça ça être la vibration qui compte mais c'est sûr que quand on s'arrête à ça la couleur blanche en réalité c'est la rencontre de l'ensemble des couleurs primaires le rouge le bleu le jaune et c'est pour ça que le verbe est froid c'est pour ça que la lumière est froide et c'est pour ça que c'est blanc tout comme la haine parce que c'est dans la haine absolue contre le mensonge cosmique que l'homme rencontre la lumière le seul éther qui est en équilibre c'est la lumière pourquoi parce qu'ils sont destruction construction si tu prends le prince il ne se fait rien c'est destruction il n'y a jamais construction est-ce que vous êtes d'accord oui et voilà c'est fini bon ben je te remercie pour l'enregistrement ok ben au revoir bye bye